Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du guide Axie Origines de A à Z et aujourd'hui on va analyser les cartes plantes, donc comme d'habitude je vais vous expliquer en détail chaque carte, son effet, les dégâts qu'elle fait, etc, est-ce qu'elle est forte ou pas fort selon mon avis et comme d'habitude je vais faire une analyse globale, une analyse par chaque partie tout simplement et on fera un bilan à la fin, donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et donc on commence tout de suite par une analyse globale des cartes plantes, donc cartes plantes déjà un peu plus d'utilitaires que les autres classes, un peu plus de heal, il y a du shield, du taunt, voilà, donc on est sur une classe assez qui rit, parce qu'il y a quand même des dégâts, vous allez voir, des summons aussi dans cette classe, donc une classe utilitaire, tank, mais qui a aussi beaucoup de dégâts. C'est une classe qui pour l'instant est quand même pas mal jouée parce qu'elle est assez forte, donc là récemment il y a eu un nerf d'une carte plante qui était très très forte et jouée dans 90% des teams, donc on va repasser dessus après, mais en tout cas globalement si on fait un tour rapide, on peut voir que les cartes en moyenne elles tournent à un peu près 60-65 de dégâts globalement sur les dégâts, certaines un peu plus selon les effets, et voilà c'est la moyenne des plantes, et après on peut voir qu'il y a pas mal de heals, donc par exemple celle-là qui heal toute l'équipe et qui applique un buff qui heal plus l'équipe à chaque fois, donc le healing boost, on a aussi de la summon, encore une summon ici, on a un peu de shield, un secret avec 70 de shield, donc voilà, un peu d'utilitaire, donc classe quand même qui est plutôt équilibrée globalement, et il y a des très très beaux combos à faire avec cette classe, donc on va revenir dessus après. Donc là voilà, on a fait une analyse globale, maintenant on va se retrouver sur les yeux tout simplement. Donc on commence par les yeux de la classe plantes, donc seulement 5 cartes, dont une carte qui est disponible que sur l'accès gratuit OLEC, donc globalement qu'est-ce qu'on a ? On a la première carte, donc une carte qu'on retrouve sur énormément de, quasiment toutes les classes, il me semble, d'accès, donc c'est une carte à 0, qui va mettre une carte de notre pioche directement en haut de notre pile, une carte plante qu'on va choisir, donc très intéressant, pourquoi avant cette carte, c'était une carte qui mettait directement la carte dans votre main, ensuite l'effet a été modifié par la met en haut de votre pioche, et elle n'avait plus l'effet baniche. Maintenant la carte, elle met toujours en haut de votre pioche, mais elle a récupéré l'effet baniche, donc ce genre de carte était devenu très nul, du fait qu'on s'était metté une carte en haut de votre pioche, et en plus ce n'était pas baniche, donc ça ne permettait pas de retirer une carte de votre deck pour le cicler plus vite, donc la carte était devenue vraiment pas jouable, et là maintenant qu'elle a récupéré l'effet baniche, toutes ces cartes de chaque classe redeviennent assez fortes à mon avis, donc très intéressant comme carte. Ensuite on a Confusion, 62 dégâts, et ça met une carte confuse dans le deck de votre adversaire, donc c'est très intéressant, les dégâts sont corrects, et en plus on applique un malus sur votre adversaire, donc c'est très fort. Concomber Slice, on heal, donc déjà ça ça coûte 2, Concomber Slice, mais on heal de 40 toute la team, et on applique 3 healing boosts à l'équipe, 3 healing boosts ça fait que pour chaque stack de healing boost, on va se heal de 1 HP de plus à chaque fois qu'on se heal tout simplement. Donc 3 HP à chaque carte heal, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite Papy, 45 de heal pour un mana, une fois qu'on la pioche, l'axi en question qu'il l'a, on va restaurer 20 HP, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et après on a Risky Trunks, ça heal tous les alliés de 50 pour 2, c'est la carte de Olek, pas une carte incroyable, après voilà, ça heal tous les alliés, en fait il y a Concomber Slice qui est beaucoup plus fort, parce que ça heal un peu moins, mais ça applique l'hailing boost, qu'on va souvent pouvoir rentabiliser plus. Donc je préfère Concomber Slice à Risky Trunks, bien sûr c'est que sur l'axi gratuit qu'il y a cette carte. Donc voilà, les yeux, que 5 cartes, des cartes plutôt pas mal dans l'ensemble, donc on passe tout de suite à la prochaine partie. Et on se retrouve, comme d'habitude, après les yeux, par les oreilles. Donc 6 cartes cette fois, donc vous allez voir des cartes très intéressantes, dans une que j'aime beaucoup en ce moment. Donc déjà les 2 premières qui sont des Summon, Clover et Holo, donc c'est des Summon, Clover c'est très simple, vous mettez Clover sur le terrain, et ça va vous donner des Leafs sur vos Axis, des Leafs c'est des feuilles, en gros c'est un bonus qui va vous heal à chaque tour un petit peu, et en gros, voilà, ça va appliquer des Leafs, et une fois qu'on arrive à 4 Leafs donnés, et bien Clover disparaît, il a 35 HP, voilà, Summon sympa, parce qu'il y a des combos à faire avec les Leafs qui sont pas mal. Déjà ce que vous pouvez faire, c'est par exemple si vous jouez Concomber Slice, qu'on a vu tout à l'heure, qui vous applique des healing boosts, du coup les Leafs vont avoir beaucoup plus de value, parce qu'on vous heal de 3 HP de plus encore à chaque tour, donc c'est très très intéressant. Donc Clover il y a une Summon très forte, et on va voir après que ça comporte aussi très bien avec Leafy qu'on verra après. Holo, donc Holo en fait vous perdez 75 HP, et vous posez Trun qui a 75 HP, et qui a Taunt, donc très fort parce que ça peut vous faire gagner un peu de temps, pourquoi ? Parce que 75 HP c'est un palier assez chiant, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font pas 75 dégâts, qui font un petit peu de moins, par exemple on a une carte qui tape à 60, et qui a un bonus de 10 de dégâts par exemple avec les runes, et bien elle va taper à 70, donc ça va pas tuer Trun, donc si l'adversaire a pas une carte qui tape à 75, il va devoir utiliser 2 cartes sur lui, donc c'est très très compliqué. Donc Holo qui est pas dégueu, après est-ce que c'est fort actuellement ? Pour moi non, c'est pas incroyable, mais dans certains matchups ça peut être très intéressant. Ensuite on a Leafy, qui est une carte très sous-côtée, mais qu'on commence tranquillement à voir, pourquoi ? Parce que ça fait 20 dégâts, mais ça tape 3 fois, donc en fait on est sur 62 dégâts, et ça consomme jusqu'à 3 Leafs, pour faire 10 damage de plus par Leafs consumés. Donc ça veut dire quoi ? En fait ça veut dire que si vous jouez en combo avec par exemple Clover, et vous faites en sorte d'avoir toujours 3 Leafs sur vous, vous allez pouvoir toujours consommer 3 Leafs avec Leafy, et faire 30 de dégâts en plus par hit, donc au lieu de faire 20 fois 3, on se retrouve à faire 50 fois 3, donc 150 de dégâts pour 1 de mana. C'est très très fort, surtout que ça tape sur n'importe lequel des ennemis, donc vous pouvez répartir les dégâts en plus, donc Leafy, carte très sous-côtée, mais qui est potentiellement très très forte. Ensuite on a Lotus, 52 Shields, et ça enlève une carte Curse de votre deck. Il me semble que là c'est pas précisé, mais maintenant elle heal aussi, si je dis pas de bêtises, ça va confirmer, il me semble que maintenant elle heal aussi, de 30 HP je crois. Voilà, donc les cartes Curse, quand il y aura une méta carte Curse, intéressant d'avoir Lotus, après là en l'état c'est pas une carte incroyable, pour moi il devrait donner potentiellement plus de Shields, je sais pas. En fait, enlever un Curse c'est pas vraiment incroyable, surtout que ses adversaires a un deck autour des Curse, il va vraiment vous en mettre beaucoup plus, après si on joue avec 3 Lotus pourquoi pas, pour l'instant c'est pas une carte terrible, mais il va y avoir dans le futur. Rosa, donc Rosa, carte qui a fait beaucoup de débats, parce que c'était une des meilleures cartes actuellement du jeu, pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous la jouez, elle tapait un ennemi aléatoire, et en gros elle lui mettait un slip, donc concrètement c'est un stun, le prochain tour, vous pouvez pas jouer les cartes de Sataxi. C'était très 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 fort, mais maintenant ils l'ont beaucoup nerve, parce qu'ils lui ont mis l'effet Banish, et non Banish il était déjà, je voulais dire Initial, Initial ça fait que vous êtes obligés de le jouer en première, en première carte de votre turn, pour que l'effet proc, pourquoi c'est beaucoup moins fort ? Parce qu'avant vous pouviez taper l'adversaire, puis le stun, par exemple si vous étiez en 1 contre 1 à la fin, vous utilisez 2 cartes pour le taper, vous mettez 2 cartes de dégâts, et après vous l'endormiez, donc c'était très fort, parce que du coup il allait pas jouer, au prochain tour vous alliez remettre 3 dégâts, donc en fait vous alliez utiliser 5 cartes de dégâts, contre 0 pour lui, donc c'était très très fort. Là, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en gros Sleep, si un ennemi a Sleep, et qu'on le tape, il se réveille, donc il a plus de buff. Donc si on le joue en premier, et qu'après on veut le taper, on va le réveiller, donc c'est à dire qu'on doit le jouer, et passer le tour. Donc on prend pas vraiment de value sur ça, ça reste fort pourquoi ? Parce qu'en gros avant, on le gardait beaucoup pour les fins de partie, parce qu'en 1v1 ça a été très fort, vous pouvez claquer 5 cartes comme j'ai dit, sans que l'adversaire en joue une, maintenant c'est plus une carte early game, parce que quand l'adversaire a 3 Axies, vous voulez l'utiliser au début, parce que si on tape pas l'Axy qui est devant, on tape l'Axy qui est au milieu ou derrière, vous allez pas le retaper pour le réveiller, donc c'est intéressant. Mais du coup c'est beaucoup moins fort, parce que quand on endort un Axie sur 3, on a des chances de piocher juste d'autres cartes des autres Axies, donc ça aura pas forcément beaucoup d'effets. C'est extrêmement moins fort, ça reste fort quand même un Sleep, surtout si vous avez les Charmes qui permettent de cibler l'Axy dans le bac, ou l'Axy qui est en 2ème, etc. C'est très très fort, parce que vous allez pouvoir vraiment cibler un autre Axie que celui qui est devant. Donc ça reste intéressant, moi je trouve que c'est un bon équilibrage, parce que c'était vraiment très fort, beaucoup de gens jouaient 3 Rosa, donc c'était très très fort. Ça l'est toujours, moins, mais c'est équilibré, donc voilà, Rosa, plutôt pas mal comme équilibrage. Ensuite, Sakura qui a subi beaucoup de changements aussi depuis le début du jeu, donc déjà, ça l'est fait innate, donc vous l'avez tout de suite en début de partie. Ça coûte 1 mana, vous choisissez un allié, et vous lui appliquez en fait le buff Sakwa, qui fait qu'à chaque fois que vous jouez une carte, ça va heal l'Axy de 7 HP. Pourquoi c'est fort ? Pourquoi ça l'est un peu moins depuis nerf ? En gros, c'est fort parce que globalement, si vous jouez des teams qui se healent beaucoup, et qui tankent avec des shields, etc., vous n'allez globalement jamais mourir, donc c'est très fort. Pourquoi c'est un peu moins fort maintenant ? Parce qu'avant, on pouvait en stack à l'infini, en fait, on pouvait en jouer 2, 3, et du coup avoir 3 fois Sakwa sur l'Axy, donc il a ce heal de 21 HP par carte jouée, donc ce qui est énorme. Maintenant, on peut en avoir que 1. 1, ça reste fort, parce qu'il y a des teams qui étaient très fortes avec 1 Sakwa, mais c'est un petit équilibrage, je pense qu'il va y aller tranquillement avec cette carte, parce qu'ils l'ont déjà changé avant, elle coûtait 2, et c'était 10 HP par carte, il me semble. Maintenant, c'est 7, ça coûte 1. À voir, je pense que c'est toujours fort, en réalité, c'est toujours très fort, mais ça l'est un peu moins. Donc voilà, en tout cas, des oreilles très, très intéressantes. On passe maintenant sur les cartes back des Axie Plants, donc première carte, Biden. Donc Biden, carte pas du tout jouée, ça coûte 1 mana, vous choisissez un allié, et vous lui enlevez tous ses debuffs. Pourquoi c'est pas fort ? Parce que... Bon oui, ok, on peut nous mettre des debuffs chants, mais c'est pas le truc le plus chiant du jeu, sacrifier une carte pour ça, surtout sacrifier 1 mana. Encore, si la carte coûtait 0, elle serait très forte, elle coûte 1. Je veux dire, j'imagine que je rencontre une team poison, l'adversaire va nous mettre des poisons sur tous nos Axies, juste en retirer des debuffs de 1 pour 1 de mana, c'est pas super intéressant. Donc Biden, pour l'instant, pas très fort, mais je pense qu'elle va être changée dans le futur. Donc à voir, si elle coûte 0, pour moi, elle deviendrait très forte. Forest Hero, carte d'un Axie gratuit, 120 dégâts pour 2 mana, pas d'effet, voilà, rien à dire, carte bateau. Mint, 32 shield à tous les alliés, et ça applique un Cleanser. Cleanser, ça fait que le prochain debuff qui va être lancé sur vous va être tout simplement évité. C'est pas mal, c'est pas mal, et je pense que c'est sous-côté, parce que les debuffs commencent à arriver pas mal, notamment avec les poisons, etc. Donc à voir un Cleanser qui permet d'annuler complètement les effets d'un debuff qui va être mis, c'est bien, parce que l'adversaire va devoir sacrifier un debuff avant d'en reposer un. Donc j'aime bien, je trouve que c'est fort, et un petit shield à tout le monde, pourquoi pas contre les teams AO, etc., qui sont pas mal dans la méta, c'est pas négligeable. Pumpkin, un secret classique, 70 de shield qu'on applique sur un allié, et si l'allié est attaqué, qui a le secret bien sûr, vous piochez une carte, donc plutôt fort. Sheetake, bon pas incroyable, vous allez summon, Mushroom, Mushroom ça va vous heal en gros, mais c'est pas terrible, la summon a pas beaucoup d'HP, ce que fait Mushroom c'est pas incroyable, donc pour l'instant Sheetake, pas terrible. Sukelone, donc ça c'est une carte de laxie gratuit, c'est très très fort, parce que 52 shield pour 0 de mana, déjà c'est gratuit, et ça l'effet paniche, donc ça va rétrécir votre tech si vous la jouez, donc carte très forte, mais disponible sur Oleg, donc on va pas en rester très longtemps dessus. Turnimp, très intéressant, il me semble qu'elle est encore bug, la carte actuellement, elle est encore buggée, mais quand elle sera complètement débuggée, c'est très fort, parce que ça counter énormément les summons, donc en fait c'est 60 de dégâts, et ça applique une sorte de debuff, en gros, qui fait que quand l'adversaire joue une summon, ça va lui appliquer 25 de dégâts, pourquoi c'est fort, parce que Robin et Mavis par exemple, qui sont les petits oiseaux de bird, qui sont très très forts, ont 18 HP, donc c'est du one shot instantané, donc Turnimp très très fort, alors par contre ça tue pas Clover, ça tue pas Truck, il y a des summons que ça tue pas, mais c'est très intéressant, ça reste 62 dégâts en plus, Turnimp, quand elle sera débuggée, ça sera pas mal, parce que là je crois qu'elle a un bug, et elle fait pas tout à fait son effet, je sais pas exactement est-ce que je la joue pas, mais voilà, c'est une carte très intéressante, pour counter une meta summon potentiellement, donc à voir, je pense que, il faudrait quand même buff un peu ses dégâts, ou buff un peu les dégâts que ça applique au summon, parce que là ça reste moyen, moi je pense que la base à 35, pour aussi one shot Clover, ça serait pas mal, mais du coup, carte intéressante quand même, Waterine Ken, très très fort aussi, 70 de dégâts, de shield, donc c'est un secret aussi, et en plus ça applique le secret sur tous les alliés, donc c'est super fort, et en gros, dès qu'un allié est attaqué au prochain tour, vous piochez un Pure Water, donc Pure Water, c'est une carte à 0, qui heal de 6 HP, pourquoi c'est fort ? parce qu'on a vu beaucoup de combos, où les gens jouaient Sakura, la carte qui fait qu'à chaque fois que vous jouez une carte, vous healz de 7 HP, donc ça joue des Sakura, et après ça ajoute des Waterine Ken, donc en fait on a plein de Pure Water à 0 dans la main, qui en plus heal, donc du coup ça fait que, en plus de vous healz de 7 HP de Sakura, à chaque fois que vous allez jouer cette carte, vous allez aussi vous healz de 6 HP, gratuitement, et en plus de ça, si vous avez par exemple Concomber Slice, qui applique du Healing Boost, vous allez vous healz de 3 HP en plus, par truc, par Sakura, plus par Pure Water, donc carte très très fort dans certains combos, à clairement ne pas négliger. On passe aux cartes Horn, des Axis Plante, tout simplement de la classe Plante, donc on a Bamboo Shot, alors Bamboo Shot, pour l'instant je suis très mitigé, il y a d'autres cartes qui ont ce genre d'effet, pour l'instant c'est pas joué du tout, très très peu, ça mérite un buff en réalité, en gros c'est une carte qui fait 65 de dégâts, et elle fait 20 damage de plus, pour chaque carte Bamboo Shot, que vous avez joué ce tour, donc en fait il faut que vos 3 Axis, aient potentiellement Bamboo Shot, pourquoi ces moyens ? Parce que vous n'êtes pas garantis de piocher, 2 ou 3 Bandboo Shot, dans le même tour en fait, donc c'est très compliqué à mettre en place, il y a des combos pour que ça arrive, par exemple, utiliser la mécanique de Return, pour faire revenir la carte d'envotement, jusqu'à en piocher 3 d'un coup, ou 2, pourquoi pas, mais ça reste moyen, ça fait, en fait ça fait beaucoup de potentiel sacrifice, pour une carte qui va juste prendre 20 dégâts, si vous en jouez 2, et en plus, la première va taper à 65, et la deuxième seulement, on va taper avec 20 dégâts de plus, donc c'est même pas très rentable, ça fait que 10 dégâts en plus de moyenne, voilà, moi je trouve Bamboo Shot pas terrible actuellement, mais à voir ce qu'ils vont faire dans le futur, Beach, carte très très nulle, 2 de mana, 90 de dégâts et 75 de shield, gagné, en fait pour 2 de mana, on n'a pas beaucoup de dégâts, et on n'a pas beaucoup de shield, donc on a juste un peu des 2, voilà, en fait en termes de stats, elle est forte, parce que ça veut dire que si on divise par 2, en gros pour 1 de mana, on a 90 de dégâts, ce qui est insane, sans condition, et pour 1 de mana, on a 75 de shield, ce qui est très fort, vu que les secrets donnent 70 globalement, à part 1 qui donne 80, il me semble, donc en fait en termes de stats pure, la carte est très forte, mais utiliser 2 de mana, pour se donner un peu d'attaque, et un peu de shield, c'est moyen, en général on veut, si on utilise 2 de mana, on veut soit beaucoup se heal, soit beaucoup taper, mais faire un peu des 2, entre shield et dégâts, je pense que c'est moyen, mais voilà, ça reste une carte en termes de stats, qui est très très fort, Kaktus, Kaktus c'est une des meilleures cartes du jeu, pourquoi ? Parce qu'elle tape à 75, quand on la joue en premier dans le tour, elle fait 15 dégâts de plus, donc c'est 80, c'est énorme, et ça applique taunt à soi-même, pendant 2 tours, donc c'est juste insane, en gros c'est un taunt, plus buff de dégâts, très très fort, pour moi si la carte, elle avait juste taunt, elle serait déjà très forte, et là la taunt, plus 15 de dégâts, donc carte très forte, Mandarine, Mandarine, carte d'un Axie gratuit, l'Axi qui se heal, qui s'appelle Ena, il me semble, donc carte intéressante, parce que c'est déjà innate, vous l'avez tout de suite au début, dans votre main, et vous mettez 2 Mandarine, dans votre main, 2 Mandarine c'est quoi ? C'est des cartes à 0, qui vous heal de 60 HP, donc très fort, encore dans l'esprit de tout à l'heure, des Watering Can, des Sakuras pour se heal en masse, et vous avez aussi la Mandarine, donc pour faire une team autour du heal, c'est ce qu'on voyait beaucoup, 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 cette dernière saison, avec le nerf du double triple Sakura, peut-être voir un peu moins, mais on va voir quand même, parce que un Sakura ça reste fort, et ces cartes là restent fortes, donc voilà, ensuite on a cette carte là, qui est aussi une carte d'accès gratuit, oui c'est ça, 62 degrés, vous pouvez taper n'importe quel ennemi, donc c'est plutôt fort, si l'ennemi en face a des secrets, etc, vous ne pouvez pas le taper, vous pouvez taper derrière, donc pourquoi pas, mais c'est une carte de l'accès gratuit, encore une fois, Rosebud, 62 heal, vous faites ça sur n'importe lequel de vos alliés, et vous lui mettez un cleanser, donc un cleanser comme tout à l'heure, ça fait que si l'adversaire vous met un debuff, le premier debuff il va vous mettre, va être annulé complètement, donc pas mal, mais après il y a tellement mieux en corne, enfin il y a tellement mieux, en fait pour moi la meilleure carte, c'est clairement cactus, et c'est tout, si vous jouez l'accès gratuit, vous allez avoir mandarin, mais sinon pour moi, sur quasiment tous vos plantes, il vous faut une carte cactus, si vous voulez jouer avec une carte plante, mais en carte plante, pour moi c'est la meilleure, en termes de corne, ensuite on a strawberry shortcake, alors strawberry shortcake, c'est comme mandarine, mais en moins fort, parce que ça va mettre 2 strawberries dans votre main, alors là il y a écrit 62, alors j'ai inversé, oui c'est ça, strawberry c'est 62 heal, ça vous donne 2 cartes à 0, qui donne 62 heal, alors que les mandarines, c'est 2 cartes heal de 40, donc j'ai inversé les 2, alors en gros c'est les mêmes cartes, la seule différence, c'est que ça la coûte 2, et au final pour vous, heal de 20 HP en plus par strawberry, donc 40 en plus, ça vaut clairement pas le coup, parce que là en fait, si on utilise 2 fois mandarine, et ben on a du coup 82 000 en plus, pour le même coup en mana, donc strawberry shortcake, pas mauvais, mais beaucoup moins fort que mandarine, mandarine en plus qu'il y a innate, donc voilà, pour moi strawberry shortcake reste une bonne carte, mais c'est mieux de jouer mandarine, après mandarine on peut l'avoir que sur l'axi gratuit, strawberry shortcake sur plusieurs axes, donc à voir, watermelons, 50 de dégâts pour un mana, et quand vous la piochez, vous restaurez 20 HP, pas terrible, on va pas se mentir, c'est pas terrible, 50 de dégâts c'est rien, heal de 20 HP, bon ça va, mais c'est pas incroyable, donc carte vraiment bof bof pour l'instant, on passe aux bouches, de la classe plante, donc la première, c'est une carte de l'axi gratuit, encore une fois, plante, 60 de dégâts, et vous piochez une carte quand vous la jouez, limit one, ça veut dire que vous pouvez pas jouer deux fois, cette carte en un tour, mais bon ça risque pas d'arriver, vu que déjà c'est une carte de l'axi gratuit, vous pouvez même pas l'avoir en deux fois, mais du coup 62 de dégâts, oui piochez une carte, c'est plutôt pas mal, herbivore, 65 de dégâts, si vous jouez en premier cette carte dans votre tour, ça restaure 15 HP, cette carte est pas dégueu, parce qu'elle a 65 de dégâts, mais le 15 HP c'est pas assez, pour un effet initial, pour moi c'est soit, il n'y a pas l'effet initial, et ça heal le 15 HP, soit il y a l'effet initial, mais ça heal de peut-être 30 HP, parce que là c'est quand même très faible, donc pour l'instant carte faible, mais qui va être buffée dans le futur je pense, Sirius, carte très 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 forte, 70 de dégâts, mais si vous voulez jouer en premier votre tour, vous faites 20 dégâts de plus, donc 90, et juste ça vous applique 10 armes, donc vous pouvez pas le choix à tous les tours, vous pouvez le jouer, parce que si vous applique 10 armes, vous allez plus pouvoir jouer de cartes, qui font des dégâts de votre axe, mais vous avez les cartes des autres axes, donc si vous piochez par exemple Sirius, et que vous avez de quoi jouer d'autres cartes après, sur les autres axes, utilisez-le en premier, parce que 90 de dégâts c'est énorme, parce que plus les runes et tout, qui buffent les dégâts, globalement vous allez faire plus de 100 dégâts, avec un de mana, donc c'est très très fort, Silent Whisper c'est tout simplement, un heal sur n'importe lequel allié, et ça lui met un buff, qui fait que les poisons, ça heal les axes, en gros ça va heal vos axes, au lieu de leur faire des dégâts tous les tours, donc pour counter et de méta poison, c'est très très fort, pour potentiellement jouer double ou triple Silent Whisper, c'est très intéressant, zigzag 62 dégâts, et ça restaure des HP qui sont égales à 50% des dégâts non bloqués, donc si vous tapez directement dans la vie, vous allez heal de 30, bon après si vous avez un bonus de dégâts de runes, qui vous fait taper à 70 par exemple, vous allez heal de 35, et on passe à la dernière partie, les cartes tail de la classe plante, donc très intéressant, parce qu'on a beaucoup de cartes très très fortes, déjà on a carotte, qui est une des meilleures cartes du jeu oxy actuellement, 42 dégâts pour 1 de mana, vous allez dire c'est nul, mais vous récupérez votre énergie, si vous tapez au moins 1 de dégâts dans les HP, si vous causez des HP loss, donc s'il y a au moins 1 de vos dégâts qui tape dans les HP, pas dans du shield, la carte coûte 0, donc globalement vous avez 42 dégâts, enfin même un peu plus, parce qu'avec les runes vous pouvez monter un peu plus de dégâts, donc vous avez globalement 52 dégâts gratuits, c'est très fort, c'est beaucoup trop fort, ensuite on a Catail, Catail qui tape à 60, et qui applique taunt à cet axe pendant 4 tours, alors Catail c'est à double tranchant, pourquoi ? Parce que le taunt forcément c'est fort, mais c'est pendant 4 tours, donc l'ennemi va pouvoir vous taper 2 tours, directement sur cet axe, donc je pense que c'est fort, si vous jouez une team qui va pouvoir le heal, le shield potentiellement, une team avec des secrets peut-être, c'est intéressant pour forcer les secrets à l'adversaire, mais en tout cas Catail qui est plutôt pas mal, pas beaucoup joué parce qu'il y a carottes, de toute façon tout est très peu joué parce qu'il y a carottes, mais le reste est jouable. Hatsune, c'est un secret, 70 de shield, ça targete n'importe lequel des alliés, et au prochain tour, si cet allié est attaqué, ça applique Fear à l'attaquant pendant 4 tours. Fear ça fait qu'en gros à chaque fois que l'axi utilise des dégâts directs, enfin une carte de dégâts, il va avoir une carte confusion dans son deck, donc c'est quand même intéressant. Hotbutt carte très très mauvaise, 1 de mana, et en gros vous gagnez du shield, et vous mettez 2 cartes burn dans le deck de votre adversaire. C'est pas mal, mais bon, en fait il y a tellement mieux qu'on ne veut pas jouer ça, avant c'était 3 cartes burn, ce qui était très très fort, maintenant 2, ça l'est beaucoup moins, donc il faut voir, peut-être laisser à 2, mais mettre un plus gros bonus de shield, peut-être repasser à 3, je ne sais pas, on verra ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, carte très moyenne pour l'instant. Prochaine carte, Potato Leaf, carte je pense très sous-côtée, parce qu'on la voit très très peu, mais elle est plutôt intéressante, en fait ça va vous appliquer style pendant 2 tours, et style ça fait quoi ? Ça fait que en gros, votre Axie il ne va pas être targetable, donc l'adversaire va taper l'Axi derrière automatiquement, donc c'est intéressant, ça fait un peu comme un taunt directement sur votre Axie en back, donc c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, en plus avec 65 de dégâts. Donc Sprout qui applique 42 heal et 2 shield à n'importe lequel allié, c'est une carte de Olek, l'Axi gratuit plant, donc on va pas rester dessus, mais voilà, carte très moyenne, 42 heal, c'est pas incroyable, mais pourquoi pas ? Il y a une carte très très forte aussi dans tout ce qui est team poison, AO, etc, parce que c'est 20 dégâts à tout le monde, plus ça applique 2 poisons à chaque ennemi, donc très très fort, parce que les poisons c'est fort, et en plus on met 20 dégâts en plus, donc c'est super intéressant. On en a fini avec l'analyse des cartes plantes, j'espère que ça vous a plu, donc comme d'habitude pour refaire un tour rapide, j'essaie de souvent faire un top 3 un peu de mes cartes préférées, donc en faisant mes cartes préférées, les cartes que je trouve le plus fort sur les plantes, c'est Cactus, parce que Taunt avec un bonus de dégâts, etc, c'est beaucoup trop fort, Carotte beaucoup trop fort, parce que ça coûte 0 globalement, à moins que l'adversaire s'est mis ma shield, vous allez réussir à vous en sortir, pour ça coûte 0. En dernière carte, je mettrai, je pense, peut-être YAM, parce que YAM, c'est une carte poison qui est très très forte, parce que les poisons, je rappelle, c'est des dégâts passifs tous les tours, et en plus cette carte, t'as pas 20 tous les ennemis, donc vous accélérez encore les dégâts que va prendre l'adversaire, donc YAM, je trouve ça très fort, voilà, donc en tout cas, c'est une classe très intéressante, je l'ai beaucoup joué la dernière saison, j'aime beaucoup les cartes des plantes, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous jouez vous aussi des plantes, et quelle est votre carte préférée, en tout cas celle que vous trouvez le plus fort, j'espère que ça vous a plu, donc la prochaine fois, on se retrouvera pour la dernière analyse de cartes, les cartes reptiles, donc classe très très intéressante aussi, très tricky, pas facile à jouer, mais vraiment fort, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et on se retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao tout le monde !